Bonjour Gélie Departure ! Bonjour Saskia ! Alors aujourd'hui, c'est comme ça. Vous allez me dire… Bah quoi ? Bah je vais vous dire, pourquoi pas ? Et pourquoi pas quoi ? Et pourquoi pas Pauline Viardot ? Oh Pauline Viardot, bah oui, on la connaît ! Et puis on ne la connaît plus si bien que ça… Non, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé la connaître ? De l'entendre jouer, chanter, parler, la fréquenter… Bah oui, pourquoi pas ? Elle avait vraiment l'air sans sas. Alors, parlons-en ! Pauline Viardot, née Pauline Garcia, en 1821 à Paris, dans une famille de musiciens espagnols. Pianiste surdouée, elle prenait depuis l'âge de 12 ans des leçons avec Franz Liszt. Qui dira d'elle, « C'est une archi-musicienne ! » Liszt lui adressa d'ailleurs plus tard ses mots magnifiques. « Vous admirez, elle est affaire de tout le monde, mais je m'y flatte d'y exceller depuis de nombreuses années. » Une admiration sans borne que Pauline, qu'il appelait le maître, lui rend bien. « Il était brillant de génie, » dira-t-elle. En m'habillant pour aller chez lui, évoque-t-elle dans son grand âge, j'éprouvais une telle émotion et ma main tremblait si fort que je ne parvenais pas à lasser mes bottines. « Quand je sonnais à sa porte, mon sang se figeait. Quand je l'apercevais, je fondais en larmes. » Mais si ces leçons resteront pour elle un souvenir impérissable, et si Pauline semblait destinée à une carrière de pianiste, c'est bien en tant que cantatrice qu'elle va se faire connaître. Pourtant, au départ, la chanteuse de sa famille, c'est sa sœur, la grande diva romantique, Maria Malibran, première popstar de l'opéra qui déchaîne les passions. Mais après la mort soudaine de Maria, le 26 décembre 1836, à l'âge de 28 ans, d'une chute de cheval, ça change son destin. Sa mère, elle-même cantatrice et professeur, décide que la cadette prendra la place de l'aînée. Les débuts de Pauline Garcia prennent alors une signification symbolique. Une émotion profonde étreint la salle, lorsque le 15 décembre 1838, au théâtre de la Renaissance, à Paris, la jeune fille fait son apparition, toute de blanc vêtu, avec un petit diamant noir sur le front, portant la robe et les bijoux de sa sœur morte. Au bout de dix mesures, c'est sa sœur vivante de nouveau qu'on applaudit. Même voix, même méthode de chant, même style. Une ressemblance de talent qui vous confond, et rien qui sente limitation, dira un critique. Musée, lui, évoque la grâce juvénile de ce revenant de 17 ans, et ajoute La Malibran est revenue au monde. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On n'a qu'à la laisser faire. On compare Pauline en tout point à sa sœur disparue. À ce stade, elle n'est encore que l'intéressante sœur de la diva Malibran, comme on le lit dans la revue musicale. Mais la voix, sa voix et son talent dramatique vont faire d'elle une prodigieuse cantatrice. Alfred de Musset, qui fut l'un de ses fervents admirateurs, saluera la nouvelle étoile. Mademoiselle Garcia chante comme elle respire. Quoiqu'on sache qu'elle n'a que 17 ans, son talent est si naturel qu'on ne pense même pas à s'en étonner. Perlioz dira, la voix de Mademoiselle Garcia, égale dans tous les registres, juste, vibrante et agile, s'élève du phagrave au contrute, soit deux octaves et une quinte. Et cette étendue est déjà immense, puisqu'elle réunit trois genres de voix qui ne se trouvent jamais ensemble. Le contralto, le méso-soprano et le soprano. Cette voix, au timbre, admirable, ni trop claire, ni voilée, d'une prodigieuse ampleur. Dans les rôles de contralto, elle nous donne la mesure exacte de sa voix grave, écrira Théophile Gautier. Sa voix, disait Camille Saint-Saëns, n'était ni une voix de velours, ni une voix de cristal. Elle évoquait plutôt les oranges amères, faites pour la tragédie, les vers épiques, les oratoriaux. Peu nous importerait la qualité du timbre de cet instrument magnifique, si le cœur et l'intelligence ne l'animaient pas. Mais c'est une faculté d'expression aussi riche, au service d'une intelligence aussi puissante. Cette voix part de l'âme et va à l'âme. Dès les premiers sons qu'elle vous jette, on presse un esprit généreux, on attend un courage indomptable, on sent une âme forte qui va se communiquer à vous. Le talent de l'actrice est analogue, elle ne plaît pas seulement, on l'aime, dira Georges Sand dans le Théâtre italien et Mademoiselle Pauline Garcia. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup Julie Depardieu. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous et puis merci aussi à Cécilia Bartoli qu'on écoutait ici. Tout à fait. Pour évoquer Pauline Vierdeau dont on n'a pas fini d'entendre parler avec vous. Non, ça c'est sûr. Julie, bonne journée et puis on réécoute cette chronique sur France, Musique.fr et on la retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux. A lundi prochain, à mardi prochain. Oui. Merci. Merci. Merci.